Afin d'être prêts le plus rapidement possible, nous travaillons jour et nuit. Notre setup va inclure une hospitalisation pour environ 170 personnes. Il va falloir considérer notre hôpital de campagne comme une extension de l'hôpital actuel, c'est-à-dire que tous les services seront mutualisés. Aujourd'hui, dans l'hôpital d'Adré, il y a un bloc opératoire et une petite maternité. Le setup que nous sommes en train de mettre en place va comprendre deux blocs opératoires et une extension de la maternité actuelle. Bien sûr, nous allons aussi apporter un support à tous les services, les supports nécessaires aux fonctionnants d'un hôpital, qui comprend la radio, le labo, la stérilisation, ainsi que tous les autres services support. Pour nous supporter dans le montage de cet hôpital, nous employons environ une cinquantaine de travailleurs journaliers en continu. Nos principales difficultés sont le climat, il fait extrêmement chaud, la préparation du terrain, qui est très sablonneux, l'approvisionnement, nous sommes dans une région très reculée, bien sûr la barrière de la langue, et pour finir, la charge de travail, qui est très conséquente par rapport au timing très restreint que nous avons pour rendre cet hôpital opérationnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !